Merci à tous, merci de votre présence pour ceux qui sont physiquement là et puis évidemment merci à ceux qui sont en visioconférence et qui nous écoutent. Peut-être avant de débuter ou plutôt pour débuter ce propos que je vais essayer de tenir dans un délai relativement bref, de manière à... Je vais mettre un chronomètre parce que sinon ça va durer longtemps. De manière à ce qu'on puisse échanger, si vous le souhaitez, vous dire que la commission des lois s'est donc réunie hier et qu'à cette occasion, je lui ai fait part au nom de la mission que nous avons mise en place des conclusions de notre rapport sur les émeutes qui ont eu lieu à la fin du mois de juin 2023. J'ai été accompagné en cela par les membres de la mission dont une partie d'entre eux sont présents. Donc je vois Mme Florène qui est ici, Mme Estache Brignot qui est là, Mme Narassilla qui est présente, pardon, Mme Delatte, oui, que j'avais aperçue, Mme Delatte bien sûr. M. Bitz n'est pas là mais je le cite, M. Louis Vogel et Mme Mélanie Vogel ne sont pas là et Mme Kukerman je crois qu'est en séance. Donc voilà, j'ai cité un peu tout le monde et puis comme tout ça est enregistré mais que ce ne sera pas répété, vous avez ceux qui ont particulièrement participé aux travaux de la mission. Il faut bien quand même que lorsqu'on se mobilise, on ait une gratification par rapport à ceux qui se mobilisent moins. Voilà, c'est dit et je n'y reviendrai pas. Merci en tous les cas aux collègues d'avoir participé activement à ce travail, entrez, 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 d'avoir participé à ce travail. Alors je rappelle que les événements vous les connaissez au mois de juin dernier, beaucoup de déclarations dans l'opinion publique, dans la presse, sur le plateau de télévision de la part des élus, beaucoup de conclusions parfois même assez hâtives et finalement notre souhait à la commission des lois de mener une mission, une commission d'enquête exactement, puisque cette mission a eu les pouvoirs de commission d'enquête pendant six mois sur la thématique des émeutes afin de comprendre ce qui s'est passé, d'évaluer ce qui s'est passé et puis de réagir. Comme par hasard, ça correspond au titre du rapport que l'on a voté hier, mais parce que ça correspond à la réalité du travail que nous avons mené, l'objectif n'étant pas de surfer, si je puis dire, sur la vague du moment, mais d'essayer d'aller au fond des choses. En conséquence de quoi, 80 personnes ont été auditionnées, nous avons fait plusieurs déplacements, plusieurs consultations, dont une importante des communes qui ont été touchées par ces violences. Nous avons souhaité évidemment rencontrer l'ensemble des intervenants, police, justice, bien évidemment, maires, sociologues, acteurs du monde culturel, associatifs, de façon à ce que l'on puisse croiser les regards, ce qui peut paraître pour vous un peu étonnant pour la commission des lois, d'aller consulter des sociologues, voire des acteurs du monde culturel. Eh bien non, c'était bien notre objectif de ne pas se contenter de regarder ce qui était visible, mais de tenter de comprendre ce qui ne se voyait pas, et par des analyses qui ne relèvent pas forcément en premier lieu des compétences même de la commission des lois, mais chaque parlementaire étant, naturellement, chacun le sait, qui est parfaitement capable de comprendre ce qui se passe. Premier point, d'ailleurs, il ressort que le décès de Nelmerzouk le 27 juin 2023 a été incontestablement l'élément déclencheur d'un mouvement qui n'avait en définitive que peu à voir avec cet événement tragique. Et il est vrai que nous en avons conclu que nous pouvions distinguer une première phase des émeutes que l'on a appelée phase émotionnelle, concentrée principalement dans les banlieues des grandes métropoles et directement liée à la mort du jeune Nel, qui a présenté une charge politique importante. Ça, c'est incontestable. Toutefois, à compter du 30 juin et du 1er juillet 2023, on a une forme de basculement qui se produit de ces émeutes vers une phase insurrectionnelle, je pèse mes mots en disant cela, marquée par une expansion des violences à l'ensemble du territoire national sous la forme d'une vague de destruction et de pillages sans précédent, mêlant comportement opportuniste et déchaînement aveugle de violences. Comportement opportuniste, c'est important. Et déchaînement aveugle de violences, c'est également extrêmement important. En quelques nuits d'affrontements, pas nombreuses, en quelques nuits, ces émeutes ont excédé en termes de violences et de destructions les trois semaines de violences urbaines que nous avions connues en octobre 2005 et pour lesquelles, d'ailleurs, le régime de l'état d'urgence avait été décidé à l'époque par le gouvernement. Je voudrais vous donner quelques chiffres. Alors vous les avez dans le dossier qui est très bien fait, d'ailleurs. Mais quelques chiffres. Des actes de violences ont été recensés dans 672 communes, soit deux fois plus de communes qu'en 2005 et ont concerné plus de quatre fois plus de départements. Donc un effet qui ne s'est pas concentré sur l'île de France, qui, bien au contraire, a été ouvert sur l'ensemble du territoire national. L'estimation des dommages aux biens atteint le chiffre colossal et en est aux hausses par rapport à 2005 d'un milliard d'euros. Les émeutes de 2023 ont donné lieu à près de sept fois plus de faits de dégradation de biens publics qu'en 2005. Parmi les bâtiments incendies ou dégradés figurent 273 bâtiments des forces de l'ordre, 273 bâtiments des forces de l'ordre, 105 mairies et 243 écoles. Ces émeutes se sont également accompagnées d'une vague d'agressions et d'attaques directes contre les élus d'une ampleur assez inédite. 684 faits de violences à l'encontre des élus et personnes chargées de missions de services publics ont été recensés. Enfin, nous pouvons évaluer à plus d'un millier le nombre de personnes blessées dans le cadre de ces émeutes. Dans le détail, d'ailleurs, ces chiffres concernent 782 agents des forces de l'ordre et trois sapeurs-pompiers, tandis que deux décès sont directement imputables à ces violences. Voilà le constat chiffré. J'allais presque dire, j'utilise l'expression, froid de ces émeutes. Vous avez, j'imagine bien aussi dans le dossier, le détail complet de ces, je vais le trouver parce que moi je l'ai, de l'ensemble de ces chiffres, car, mais évidemment, quand on a trop de choses, où est-ce que je l'ai dit ? Je l'avais il y a deux secondes. Peut-être là, pardon. Le détail complet de ce que je peux appeler les chiffres clés de cette affaire, avec peut-être quand même, 50 000 émeutiers estimés, 45 000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés, 4 282 personnes ont été placées en garde à vue entre le 27 juin et le 10 juillet, deux personnes décédées, nous l'avons évoqué malheureusement, 1 000 blessés, 2 000 atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique, 684 faits, je vous l'expliquais, de violences à l'encontre des élus, le nombre de bâtiments incendiés ou dégradés, 2 508, exactement. 273 bâtiments des forces de l'ordre, 105 mairies, 243 établissements scolaires, 12 031 véhicules incendiés et, on ne l'avait pas encore signalé, plus d'un millier de commerces vandalisés ou pillés, dont 436 débits de tabac et 370 agences bancaires. Voilà le bilan chiffré de ce qui s'est passé. 1 milliard d'euros de dommages aux biens au global, 793 millions d'euros d'ailleurs comptabilisés pour les assureurs pour l'indemnisation de 16 400 sinistres, 27% du montant de ces dommages est supporté par les collectivités territoriales et en Ile-de-France, première région touchée avec pratiquement 39% des sinistres déclarés et 42,5% du coût total. Ce bilan, je tenais à vous le faire, en tout cas nous tenions à vous le faire parce qu'il traduit incontestablement l'ampleur du phénomène, indépendamment de la gravité de celui-ci qu'on va essayer d'expliquer, mais l'ampleur du phénomène est sans commune mesure avec les événements de 2005. Il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. D'abord, il y a un point qui nous paraît essentiel à écarter, c'est le fait que ces événements n'ont pas trouvé leur source dans une volonté d'action politique au niveau national. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Les services de renseignement que nous avons auditionnés ont souligné l'absence de convergence entre la violence émeutière et les groupes militants d'ultra-gauche, ultra-droite et de mouvements séparatistes. Ça, les choses sont claires. Les émeutes ne sont donc pas le résultat d'une entreprise de déstabilisation nationale contre les valeurs républicaines. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une contestation de l'autorité ou des valeurs républicaines elles-mêmes, mais la réalité, c'est que ça ne fait pas l'objet d'une organisation par ces mouvements qui sont habituellement parfaitement identifiés. Pour autant, et de manière tout aussi inquiétante, plusieurs parties du territoire semblaient prêtes pour un affrontement avec les forces de l'ordre, comme en témoignent d'ailleurs les importants stocks préconstitués de mortiers d'artifices, ainsi que la coordination qui a pu être constatée et le modus operandi des participants. C'est un point essentiel de ces événements. Les forces de sécurité intérieure ont fait face à des émeutes démontrant un rapport d'ailleurs décomplexé à la violence, ainsi qu'un degré d'organisation et de désinhibition assez déconcertant. Les services de renseignement ont d'ailleurs souligné l'apparition de véritables techniques de guérilla urbaine impliquant des guet-apens et un usage massif et coordonné des mortiers d'artifices. Les mortiers d'artifices, c'est très joli pour le 14 juillet, mais quand ça sert d'armes par destination et notamment par ce qu'on appelle communément techniquement des tirs tendus, ça devient une véritable arme létale. On peut naturellement être brûlé, blessé, mais on peut en mourir. Donc que les choses soient bien claires. Et ça, on a constaté un volume très important, très très important de stockage de mortiers d'artifices par un certain nombre de corpuscules, de groupes ou d'associations, associations au sens non pas forcément de l'an 1901, mais associations de personnes. Le fait d'être assez décomplexé par rapport à la violence, là aussi est parfaitement constaté. Les services de police, à plusieurs reprises, mais aussi les élus, nous en ont témoigné à l'occasion des auditions. Il faut, derrière cette violence extrême, par ailleurs inadmissible à l'encontre de nos institutions, y voir l'expression d'une colère et d'une défiance à l'égard de l'autorité, ceci ne doit pas être occulté. Ça n'est pas une petite affaire. L'autorité, représentée par la puissance publique, par le maire, par le commissariat de police, par le tribunal, par l'école ou même par la bibliothèque, parce qu'elle est le symbole de la collectivité locale, ne doit pas être occulté. Vraiment, il y a une volonté de contester l'ordre rétabli, si je puis dire. Les analystes des chercheurs en sociologie et en sciences politiques, voilà pourquoi nous les avons interrogés, ont dit que cette réaction violente procéderait d'un sentiment de relégation sociale tenant un désancrage subi ou entretenu entre les émeutiers et le reste de la population. De fait, la présence d'un quartier prioritaire de la politique de la ville reste fortement corrélée à la survenue des émeutes de 2023, mais y compris dans les communes les moins peuplées. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on constate qu'il y a plus de 632 communes qui ont été touchées, mais pour la majorité d'entre elles, à peu près l'ordre de 40%, je parle de mémoire, des communes qui ont moins de 20 000 habitants. Donc de petites communes dans lesquelles il peut y avoir, pas forcément un quartier en politique de la ville, mais un quartier un peu plus en difficulté. Et là, évidemment, il y a des choses qui se sont passées, alors que d'habitude, c'est pas tellement l'usage. Ce qu'il faut indiquer également, c'est qu'au-delà de l'indignation qui a suscité la mort du jeune Naël Merzouk, un certain nombre des émeutiers se sont, semble-t-il, laissés entraîner dans ces entreprises de chaos par l'effet de groupe, ça c'est quasiment incontestable, et par le biais des réseaux sociaux qui, véritablement, ont joué un rôle, j'allais presque dire essentiel, je ne veux pas dire fondamental, parce que c'est pas ça, mais un rôle vraiment essentiel dans ce qui s'est passé, qui conférerait ainsi aux violences une dimension ludique, c'est assez extraordinaire, compétitive et gratifiante. Ce qui n'était pas rare, et d'ailleurs on nous l'a dit, que les mineurs, un jeune garçon qui voyait l'image d'un incendie dans une commune voisine ou pas très loin, se dit je vais faire pareil chez moi, dans mon village, dans ma commune, où éventuellement je vais rejoindre ceux qui ont déjà commencé à afficher le bazar, si je puis me paraître. Plus influençable, les mineurs représenteraient un tiers des personnes interpellées au 4 juillet 2023, un tiers au 4 juillet dernier, d'après les données disponibles, près de 60% des personnes interpellées sont des primo-délinquants. C'est important, 60% des personnes interpellées sont des primo-délinquants, ce chiffre résulte des premières études qui ont été faites par les inspections, juste après les événements et après surtout les décisions prises par les tribunaux. C'est important. Donc ça, ça paraît essentiel aussi de le rappeler. Plus généralement, ce sont les premières analyses, les meutiers seraient, alors je définis les meutiers, ou en tous les cas on tente de définir les meutiers, s'il y a un profil type, un homme de nationalité française, âgé de 23 ans en moyenne, célibataire, sans enfants, hébergé souvent par ses parents, ayant un diplôme de niveau secondaire, maximum baccalauréat, plutôt en activité. Voilà ce qui serait le profil type des meutiers du mois de juin dernier. Si les témoignages recueillis par la mission d'information sont corroborés en partie ces constats, les données disponibles demeurent à ce jour encore insuffisantes. En particulier ne sont pris en compte à ce stade que les individus qui ont été jugés dans les premières semaines suivant les émeutes subsistent donc d'une partie encore immergée de l'iceberg qui échappe encore à l'ensemble des acteurs pour plusieurs raisons. Toutes les interprétations d'ensemble n'ont pas été faites et que le travail judiciaire d'enquête se continue quoi qu'il en soit. Les émeutes de l'été donc ne sauraient relever d'un seul mécanisme émotionnel on l'a dit, et être en cela considéré comme un simple fait divers. Je crois que, effectivement, nous devons prendre en compte que ce fait divers fondé sur un aliment de cause univoque ou encore comme un incident isolé ne se reproduira pas ou plus il faut vraiment l'exclure. Nous ne sommes pas dans un phénomène qui soit un phénomène ponctuel. Dans ce phénomène-là, dans ce qui s'est passé, il y a légèrement d'autres problèmes qui peuvent ressurgir et ça c'est une conviction qui est effectivement la nôtre. Parmi les derniers points, il y a un point important car si la réponse institutionnelle, et il est vrai que les tribunaux ou la police, sa mobilisation a été particulièrement forte au moment des émeutes, elle doit néanmoins être regardée à l'égard de six points importants. Mais nous avons constaté qu'aucune préparation en amont d'une réponse policière coordonnée nationale spécifique au contexte émeutile n'avait été établie. Aucune. Et que pour la première fois, des forces d'intervention spécialisées ont été mobilisées sur des opérations éloignées de leur champ traditionnel d'action, sans véritable doctrine d'emploi préalablement établie. En disant cela, on pense à évidemment l'Aberie qui est intervenue, mais pas seulement l'Aberie, également le GGN qui a pu être mobilisé et leur aide. D'ailleurs, on nous a clairement dit, et c'était prouvé évidemment, que lorsque ces forces exceptionnelles ont été employées dans certains secteurs, l'apaisement est arrivé immédiatement. Cela dit, il faut bien comprendre que si elles n'étaient pas intervenues, les choses ne se seraient pas arrêtées. Donc c'est bien parce qu'il a failli employer ces forces tout à fait exceptionnelles que les choses se sont calmées. Naturellement, nous sommes tous convaincus qu'on ne peut pas considérer que leur emploi dans ce type de situation va être pérennisé, parce qu'elles ne sont pas faites pour ça en réalité, bien évidemment. Alors, quelques préconisations, mais je vois que ça fait déjà longtemps que je parle. 16 minutes. Les 6 points qu'on souhaite évoquer. En premier lieu, il faut moderniser les moyens de rétablissement et de maintien de l'ordre public en contexte émeutier. Vous l'avez dans les propositions. Il faut un schéma national de rétablissement et de maintien de l'ordre en contexte émeutier. Il faut donc établir ces doctrines. C'est important, de façon à ce que si jamais, malheureusement, les choses devaient se reproduire, on soit prêt à pouvoir réagir rapidement, sans forcément d'ailleurs avoir recours à nos forces les plus... Il y a presque, il y a la BRI ou le RAID, naturellement. Entretenir les capacités humaines au regard des besoins opérationnels spécifiques. Ça, c'est important. La formation régulière au tir, on l'a observé. L'usage des armes et la formation commune aux diverses forces afin de faciliter les coopérations, c'est essentiel. Moderniser, adapter les matériels, l'équipement au contexte émeutier qui sont, ça me passe, absolument, protéiformes. Enfin, qui sont protéiformes. Ce contexte, il peut être long et protéiforme. Donc, il faut s'adapter en termes de matériel et notamment, en particulier, la capacité de production de munitions et d'armement. Un certain nombre de nos forces de l'ordre nous ont dit, à un moment, nous avons été en difficulté. Nous n'avions plus de capacité à pouvoir intervenir. Donc, ils se sont naturellement débrouillés. Mais tout de même, on a un sujet de cette nature. Il faut aussi qu'on déploie et qu'on équipe systématiquement les policiers de caméras piétons, de façon à ce que la preuve de ce qui est dit ou fait soit parfaitement rapportée. Moderniser les drones et les caméras de vidéosurveillance, on l'a déjà dit. Et en particulier, dans leur utilisation nocturne, on rentre un peu dans le détail. Mais également, l'utilisation de matériel de marquage codé en cas d'émetement. Également, assurer la sécurisation des bâtiments, des armuriers. Ça, c'est un point qui nous a surpris. C'est-à-dire que dans certains territoires où les choses vraiment allaient très très mal, et c'est pour ça qu'on parle de climat insurrectionnel, à un moment, les forces de l'ordre ont eu peur ou se sont inquiétées que les émeutiers puissent arriver jusqu'à la salle d'armes, jusqu'à l'armurier, et puissent potentiellement se saisir des armes qui sont à l'intérieur de cette armurier. Donc on a vraiment un sujet, et pas qu'il est général, mais il s'est présenté. Il faut donc s'assurer que ces lieux absolument stratégiques soient parfaitement protégés en cas, malheureusement, d'émeutes qui pourraient se revenir. Il est indispensable de renforcer les moyens de suivi, la connaissance des phénomènes de violence urbaine, ça, il n'y a pas de problème. En particulier, la cartographie des quartiers, ça, ça paraît absolument nécessaire, mais il faut un outil, là-dessus, on le dit, très transdisciplinaire, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un sujet lié aux forces de l'ordre, c'est aussi un sujet d'analyse sociologique, l'INSEE dispose de cartes, il faut croiser les informations que nous avons pour bien comprendre les phénomènes. Deuxième lieu, l'utilisation des tournées des mortiers d'artifice, ça, c'est vraiment un phénomène nouveau qu'il faut stopper autant que faire se peut et le plus vite possible avec des mesures extrêmement fortes. Véritablement, c'est une arme par destination. Ça, c'est vraiment, et qui peut être létale, on le disait tout à l'heure. On s'inspirerait volontiers du modèle espagnol qui propose d'interdire la vente en ligne et par voie postale des mortiers d'artifice, de façon à obliger à aller dans des magasins naturellement spécialisés avec un système de déclaration de manière à ce que l'on puisse tenter un contrôle qui soit plus efficace que cela. On a tous constaté à l'occasion de cette mission la capacité qu'avaient eu les émeutiers de se procurer en amont, mais y compris pendant, un volume de mortiers extrêmement important, de stockage important. Alors certains vous diront, oui, c'était en prévision du 14 juillet. Peut-être, peut-être, mais il n'empêche que, parce que, peut-être qu'ils avaient stocké en prévision du 14 juillet, mais il n'empêche qu'ils l'ont utilisé à d'autres fins quand ils ont eu l'occasion de le faire. Et dans ces conditions-là, il est impératif de pouvoir tenter de contrôler ce sujet-là. Et puis, il y a quand même un sujet européen. C'est-à-dire qu'il ne nous dépasse pas, mais à la circonstance, les États européens n'ont pas tous le même critère ou n'appliquent pas tous le même critère sur la dangerosité de tel ou tel matériel pyrotechnique. Donc là, il faut harmoniser un minimum, parce que si on n'harmonise pas, on va aller vers les difficultés. Nous pouvons se fournir sur le territoire national. Ils continueront d'aller à l'extérieur. Et la dangerosité et ainsi que la technicité de ces matériels pourraient continuer de sévir. Troisième point, il nous faut évidemment une réponse policière et pénale qui soit adaptée à l'usage protéiforme et déterminant des réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment l'outil magique pour s'appeler entre nous ou se passer des messages. Mais c'est l'outil magique pour coordonner l'ensemble de l'action sur le terrain. Passer le message soit par les réseaux ouverts, soit par les réseaux plus chiffrés, type WhatsApp ou autre, c'est un outil formidable pour dire « Je suis à tel endroit, on se retrouve à tel endroit, tout le monde se regroupe à tel endroit, ici ça ne se passe pas, et la police n'y allait pas, ici il n'y est pas, on y va, là on peut rentrer par là ». C'est un outil formidable. Sauf que cet outil-là, évidemment, il est au détriment des forces de l'ordre, il leur échappe, en tous les cas ce qui leur échappe, ce n'est pas l'outil, mais c'est l'information qui est véhiculée sur les réseaux sociaux, et il faut donc trouver un dispositif qui permette de bloquer ce sujet-là pendant ces moments-là. Alors donc, on demande un renforcement de la coopération, les échanges entre les réseaux sociaux et les services de l'État, pour la réunion régulière du groupe de contact permanent pour mieux anticiper la coordination entre acteurs en période de crise, la création d'un cadre général de blocage, nous allons jusque-là de certaines fonctionnalités des réseaux sociaux sous de strictes conditions. Il faut qu'à un moment, on puisse bloquer le système pour reprendre le contrôle, pour en tous les cas tenir le contrôle. La facilitation de l'identification des délinquants par le biais des réseaux sociaux et des supports numériques, la création d'un cadre pénal permettant de poursuivre les émotivés immobilisant des supports numériques pour participer à des violences urbaines. On n'a pas mis dans le rapport, mais effectivement, la question des réseaux et des plateformes est un sujet. Le quatrième point, c'est le rôle des polices municipales. Là encore, et je le fais très vite, selon les territoires, les polices municipales ont été plus ou moins mobilisées sur le terrain. Là où il y a des polices municipales, j'allais dire, très équipées, elles ont souvent pris la place de la police nationale pour permettre à la police nationale d'aller sur des territoires où il y avait moins de polices municipales, ça c'est exact. Mais il y a aussi des polices municipales qui n'ont pas été mobilisées du tout, où les maires ont dit non, vous ne sortez pas, laissez faire un CFK de Lyon pour ne pas le citer, mais qui ont posé d'autres problèmes, à savoir que les commerçants ont dû avoir recours à des entreprises de protection privée pour protéger leur commerce. Ça, c'est assez net aussi. Donc il faut qu'il y ait une meilleure coordination, même si elle a eu lieu, entre les polices municipales et la police nationale, qu'elle soit la plus anticipée possible. Les niveaux d'équipement des polices municipales, d'ailleurs, d'une commune à l'autre, ne sont pas du tout les mêmes. Et il faut de ce fait-là qu'il y ait une coordination qui soit pratiquée. Il faut qu'une doctrine d'emploi soit pratiquée. Le rôle de la police municipale, ce n'est pas forcément le même rôle que la police nationale. Il faut rappeler que la police municipale est sous les ordres du maire et pas sous les ordres du préfet. Première chose. Deuxième chose, on peut se poser la question si, dans certains cas, on ne pourrait pas utiliser la police municipale dans le cadre d'un cadre judiciaire, donc de police judiciaire sur des faits particuliers, des éléments de flagrance qui seraient vus. Ça peut être tout à fait utile. Ça nécessite quand même qu'on y réfléchisse sérieusement. Je rappelle d'ailleurs que sur ce point, le Sénat a fait une proposition dans le cadre de la loi Lopmis, au fait de ma part, et on a été censuré par le Conseil constitutionnel, alors même qu'on avait dit qu'une police municipale pouvait intervenir sous le contrôle du procureur de la République. On a été censuré. Donc si on veut avancer là-dessus, il faut qu'on réfléchisse un peu sérieusement à cela. Il faut sans doute renforcer aussi les communes du système de vidéoprotection, parce que dans les grandes communes, ça marche. Quoi que dans certaines, le matériel n'est pas entretenu, mais dans les petites communes, moyennes, petites, voire parfois rurales, elles n'ont pas les moyens d'avoir, pas 50 caméras, mais une ou deux qui seraient bien utiles dans la circonstance, et donc il faut leur permettre de pouvoir les avoir. C'est une question essentiellement financière. Cinquième point, la place des locaux dans la gestion des émeutes doit être améliorée. Le maire doit être associé. Ça a été le cas dans beaucoup de situations. Mais il faut que le maire soit associé, en tous les cas, pour les principales opérations lourdes qui peuvent avoir lieu sur son territoire. La question n'est pas qu'il donne son autorisation. La question, c'est qu'il sache ce qui s'y passe. Ça, c'est un point important. Et puis, améliorer le traitement judiciaire des émeutiers, c'est évidemment une organisation assez efficace de la justice, même si ça a été fait pendant les événements. Il faut bien le reconnaître. Mais donner, notamment à l'égard des mineurs, plus de moyens aux magistrats, plus d'outils aux magistrats pour pouvoir prendre des décisions extrêmement rapides. Je vais très vite pour ne pas être trop long. Et je voudrais peut-être terminer ce propos sur deux points. Le premier, c'est que je n'ai pas beaucoup parlé. On a parlé d'opportunité. L'opportunité dans ces émeutes, elle était à la fois dans la dégradation, mais à la fois dans le pillage. Et il faut quand même savoir que la majorité des magasins qui ont été pillés sont des magasins de marques. Ça, c'est assez clair. Ça a été établi, y compris les émeutes de la télévision l'ont établi. Mais c'est confirmé par tous les services ou par tous les maires de ce point de vue-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a eu pas que ça. Il y a eu aussi, j'allais presque dire, des magasins alimentaires pour des produits que l'on a tous de première nécessité, y compris pour faire la vaisselle ou pour autre chose, qui ont été pris par des familles ou par des mères de famille. Donc il y a vraiment une question d'opportunité qui s'est présentée dans cette affaire-là. Et le dernier point, et j'en arrête là, ça, c'est le constat que fait la Commission des lois dans le cadre de ses compétences. Il n'en demeure pas moins que l'aspect sociologique, la compréhension du phénomène, l'éducation, la responsabilité des parents. Certains parents sont descendus dans la rue, des mamans sont descendus chercher leurs gamins pour les remonter chez elles. Ça, c'est clair. D'autres n'ont pas pu ou n'ont pas su faire ou n'ont pas été écoutés par leurs enfants. On a un sujet aussi de ce point de vue-là. On a un sujet incontestablement de situation sociale qui est réelle. Et puis il y a un sujet de contestation de l'autorité qui est là et qui va bien falloir traiter. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas été plus loin que de ce constat-là. Et nous renvoyons, j'allais presque dire, comme disait l'avocat, à mieux ce pourvoir, on pourrait dire un magistrat à la Commission des affaires sociales, aux affaires économiques sans doute, mais également aux affaires, à la Commission de l'éducation, de continuer le travail, d'approfondir ces aspects plus particuliers qui pourront nous donner un éclairage complémentaire. Toute cette affaire n'est pas une affaire simplement, enfin toute cette situation plutôt. Il y a un événement dramatique sur lequel l'émotion se mobilise très vite dans un territoire réduit autour de Nanterre et l'Île-de-France, pour faire très simple. Et puis ensuite, il y a un événement, ça bascule. Et c'est un événement qui vient d'opportunités extrêmement fort, qui ne concerne pas, entre guillemets, les personnes habituellement connues ou imaginées pour mener ce type d'émeute. L'opportunisme est là. C'est un opportunisme, tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire. Mais la violence, la violence et la gravité des faits sont tout à fait exceptionnelles. Tout à fait exceptionnelles. Il faut donc se poser les bonnes questions pour les réponses à apporter. Il y en a une partie dans ce rapport, mais qui peut être beaucoup plus large, en abordant d'autres sujets simplement que l'aspect sécurité. Voilà ce que nous avons essayé de faire à l'occasion de ce travail au sein de la Commission des lois avec les collègues qui sont ici. Vous avez un dossier, je vous disais, bien préparé, parce que dans ce dossier, vous avez l'essentiel, qui vous résume principalement le rapport qui sera en ligne probablement la semaine prochaine, j'imagine. Pardon, fin de semaine. Un rapport complet. Je voudrais avoir profité l'occasion. Alors, pour dire que le travail de fond qui a été fait par nos administrateurs, notamment dans la rédaction du rapport définitif que vous aurez en fin de semaine, c'est un document, un rapport, par exemple, qui est parfaitement documenté. Il n'y a rien d'affirmé dans ce rapport qui ne soit pas vérifiable par des faits ayant existé, ayant eu lieu, ou des déclarations ayant été faites devant la mission. Donc, la partie, je veux dire, la partie documentaire, la partie constat est véritablement documentée, donc solide. Et je vous conseille de lire l'ensemble du rapport, pas simplement, c'est très bien d'ailleurs, l'essentiel ou la petite liste des propositions. Il faut aller plus loin dans le travail, de mon point de vue, pour appréhender parfaitement la situation. Voilà. Bien, merci. Bonne soirée. Les collègues peuvent répondre éventuellement, naturellement. À l'heure de vos travaux et à la fin de vos travaux... Pierre-Marie Giraud, du journal L'Essor de la Gendarmerie. Est-ce que vous avez constaté, à l'issue de vos travaux, un lien entre la cartographie des émeutes, des quartiers où les émeutes, et celle, la cartographie des zones de deal ? Ou est-ce que les zones de deal se sont tenues à l'écart de ces... En tous les cas... De ces violences. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Si je réinterprète la question, pour être sûr d'avoir bien compris, est-ce que toutes les affaires de drogue ont un lien direct avec ces émeutes ? La réponse est, à ce stade, non. On n'a pas de lien direct entre les émeutes elles-mêmes et le trafic de drogue. Ça, c'est assez clair. En revanche, ce qu'on a pu constater, c'est que dans certains quartiers, au bout d'un moment, peut-être que certains responsables, entre guillemets, jamais, de trafic de drogue, ont sonné la fin de la récréation pour dire, écoutez, le commerce est en cause arrêté. On a essayé de le vérifier, pour être très franc. On n'y est pas forcément arrivé. Je parle sous le contrôle des collègues. On n'y est pas arrivé. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas un lien direct. C'est vraiment un phénomène à part ou en dehors de ce sujet-là. – Oui ? – Oui. Allez-y, allez-y. Dans l'ordre que vous voulez, il n'y a pas de souci. Monsieur, alors. – Emmanuel Leclerc à France Inter. Je crois que les assureurs avaient évoqué un chiffre de 930 millions d'euros. Le gouvernement a un peu plus d'un milliard. Donc, vous êtes entre les deux. – Oui, c'est à peu près ça. – Votre évaluation est… – C'est à peu près ça. Je pense qu'on a l'évaluation pour nous et la plus juste. Alors, restera un point particulier sur les assureurs. Ils ont effectivement, semble-t-il, assez bien joué le jeu, si je puis me permettre cette expression, pour rembourser les collectivités locales ou les dégâts qui ont été occasionnés. Il faut maintenant réévaluer leur comportement postérieur par rapport aux primes d'assurance qui seront de nouveau facturées éventuellement aux communes ou aux assurés. Et voir s'ils vont continuer d'assurer. Car un certain nombre d'entre eux ont estimé que peut-être certaines communes ne pourraient plus être assurées, ne voulant plus prendre de risques. Et donc, on a un sujet de ce point de vue-là. On a une proposition dans le texte qui consiste à dire qu'il faut imaginer un modèle qui est un peu sur l'idée du fonds de garantie, pour les catastrophes naturelles, si on ne pouvait pas créer ce fonds-là pour répondre de façon un peu plus pérenne à des risques de cette nature. Mais en l'état, les sinistres ont été payés. Certains sont en cours, mais il n'y a pas eu de problème particulier là-dessus. Je voulais revenir sur un point assez précis sur la question des réseaux sociaux. Vous avez dit qu'il fallait à un moment arrêter la machine. Là, vous attaquez un morceau important, la question de liberté publique. Est-ce que, sur vos recommandations, vous avez des précisions sur l'outil et surtout sur le cadre de son emploi ? On a plutôt établi un principe et un contexte d'emploi, effectivement. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas avoir un système qui s'applique en permanence, quelles que soient les situations. Mais dans les cas d'émeute, où véritablement les situations sont extrêmement tendues, où la violence est terrible comme on l'a vécu, il faut pouvoir donner aux services de police la possibilité, pendant un temps donné, sur un secteur donné, de pouvoir brouiller les systèmes de réseau pour pouvoir reprendre la main. C'est un outil à la disposition des forces de l'ordre qui ne peut pas utiliser, qui reste à déterminer les conditions précises d'emploi naturellement. Ça ne peut pas être généralisé, que les choses soient bien claires. Mais tous nous ont dit, enfin la majorité d'entre eux, nous ont dit qu'ils auraient eu besoin, à un moment, d'avoir cet outil. Alors, ce n'est pas sans conséquence pour eux non plus. Parce que si vous bloquez les réseaux, y compris les policiers eux-mêmes, ils vont se retrouver un peu en situation difficile. Donc il faut imaginer un dispositif qui permette effectivement de reprendre en main la situation, de bloquer un certain nombre de la capacité de pouvoir communiquer par voie de réseau, sans bloquer les actions de la police pour pouvoir reprendre les choses en main. – Et vous avez conscience à l'encalde ? – On a conscience que c'est un sujet grave. – Ça peut être ensuite, pas forcément par vous, mais ça peut être ensuite élargi à d'autres contextes d'emploi. – C'est bien pour ça, oui on est d'accord, mais c'est bien pour ça qu'il faut en déterminer les conditions d'emploi exactes et précises. Ça ne peut pas être quelque chose à la volée comme ça. Il faut effectivement qu'on en détermine les conditions exactes et précises et notamment les conditions d'emploi. – Mais lorsque vous avez, enfin, en tous les cas c'est ce qu'on a vu, un certain nombre de policiers qui disent à un moment on a cru qu'on était totalement débordés et qu'ils ont été sauvés grâce à l'intervention d'un canard en eau qui était là, qui a permis de disperser les gens pour prendre la situation précise qui était connue à Évry. Pour citer les choses très claires, pour être très précis, vous vous dites qu'on ne peut pas laisser les situations se continuer comme ça car il y avait un vrai risque pour l'autorité publique et malgré tout, qu'on veut ou non, force doit rester à l'autorité publique. Comment ? – Audrey Tison, France Info, j'ai l'impression que dans votre rapport ou dans votre manière de le présenter en tout cas aujourd'hui, vous voulez rester un petit peu en dehors des questions politiques et que vous avez voulu rester vraiment sur quelque chose de très fonctionnel, très détaillé. Est-ce que, par exemple, dans l'usage des forces de l'ordre, dans le déploiement, il y a aussi des instructions qui ont été données en haut lieu. Est-ce que vous avez un jugement, une appréciation à apporter de ce qui a pu se décider en haut lieu, par exemple, par le ministre de l'Intérieur ? – Et des instructions de quelle nature, par exemple ? – Vous connaissez mieux la situation que moi, mais sur les choix de déploiement des forces de l'ordre, etc. Vous jugez qu'il n'y a pas d'aspect de problème politique par rapport à ce que vous avez observé ? – De problème politique, force est de constater que les forces de l'ordre sont intervenues partout sur le territoire et qu'au bout d'un certain moment, les choses se sont apaisées. C'est bien parce qu'elles ont été employées dans de bonnes conditions. Donc on ne peut quand même pas dire le contraire. Les forces de l'ordre ont été utilisées dans de bonnes conditions. Il y a eu des contestations, en tous les cas des remises en cause de l'intervention des forces de l'ordre dans certains cas, en disant qu'ils ont exagéré pour telle ou telle raison. L'IGPN a été saisie de 40 dossiers, sauf erreur de ma part. Je vous parle de mémoire, c'est ça. Et on attend désormais les résultats de cette instruction-là. Mais au global, les forces de police ont été utilisées, il me semble-t-il, dans de bonnes conditions. Enfin je rappelle, au total, c'est 45 000, 50 000 émeutiers au total. 45 000 forces de l'ordre engagées. Et on a 40, potentiellement 40 plaintes. Potentiellement, potentiellement. On verra ce qui est issu. Si évidemment, il n'y a pas de difficultés, s'il y en a une ou deux, je ne vais pas banaliser les choses. C'est toujours dramatique. Mais ça veut dire qu'au global, les forces de l'ordre se sont comportées comme il faut. Est-ce que vous considérez que les forces mobiles comme les escadrons de gendarmerie mobile et les compagnies de CRS sont assez nombreux en France et ont pu faire obstacle, ont pu faire leur travail de la façon la plus efficace ou même s'ils n'étaient pas les seuls à intervenir ? Il y a à peu près 30 000 CRS ou gendarmes mobiles en France. – Oui, c'est-à-dire que vous avez certaines forces qui sont habituées à l'ordre public, d'autres qui sont employées dans d'autres situations et qui ont été mobilisées. Donc à chaque fois, elles ont été employées dans des circonstances particulières pour que chacun fasse au mieux son métier. C'est l'idée et c'est donc la raison pour laquelle on a bien senti qu'on aurait pu avoir des difficultés. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut qu'il y ait une doctrine d'emploi qui soit fixée maintenant en cas d'émeute. Là, on s'est fait, entre guillemets, surprendre. Le terme est sans doute impropre, mais on n'était pas préparé à ce niveau-là, dans ces conditions-là, quand je dis « on », la France, le sens large. Et donc, c'est la raison pour laquelle on plaide pour aujourd'hui une formation commune, en tous les cas la plus large possible, spécifique et organisée, avec une doctrine d'emploi précise dans le cadre de ce type de situation, de façon à répondre de la manière la plus efficace possible et la plus juste possible. Voilà, ça, ça paraît essentiel. Il faut le faire. Ça n'existe pas. Il faut le faire. Après, dans le nombre, je pense qu'objectivement, il y a eu assez de personnel, un personnel très mobilisé, très engagé, dans des situations extrêmement difficiles, face à des violences extrêmement graves. Donc, le personnel de police a souffert. Il faut dire les choses comme elles sont. Quand vous interrogez le DGPN ou le DGZN qui viennent témoigner et les forces opérationnelles, les policiers ont vraiment été... C'était d'une violence extrême. Leur vie, parfois, a été en danger. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne revient pas sur le mortier, mais c'est quand même ça. Le tir tendu à une distance qui n'est pas trop lointaine, c'est une arme. Alors, d'autres questions. Monsieur Vignal. – Oui, est-ce que vous pouvez clarifier sur les réseaux ? Parce que... Pardon. Oui, est-ce que vous pouvez clarifier sur les réseaux ? Tout à l'heure, vous parliez des réseaux sociaux dans l'essentiel... – Ou les réseaux privés, notamment. – De blocage de certaines fonctionnalités. Et tout à l'heure, vous disiez les systèmes de réseaux, ça pourrait avoir des conséquences pour les forces de l'ordre elles-mêmes. Donc, vous parlez carrément du réseau de téléphonie ? – Non, 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 je parle des réseaux Internet. – D'accord. – Oui, oui, téléphonie, on s'ébrouille. Les forces de police peuvent s'en sortir sur les réseaux classiques, j'allais dire. – Alors, pourquoi toucher les réseaux sociaux et des conséquences pour les forces ? – Les réseaux Internet, c'est d'une efficacité redoutable et ça permet une coordination extrêmement puissante de ceux qui ont envie de se mobiliser, qui se mobilisent et qui veulent mener les actions. Et c'est ça qu'il faut arriver à contrôler. Parce que comme nous étions dans une situation d'opportunisme, tel groupe situé à tel endroit et tel autre groupe qui ne se connaît pas, qui n'a pas vocation ou qui n'a pas pris la précaution, enfin qui n'a pas souhaité au départ, agir ensemble, mais qui sont sur une action entre guillemets spontanée et locale. Avec ça, en 30 ans, peu de temps, parce qu'ils échangent, ils se retrouvent, ils s'organisent et ça crée une puissance encore plus importante. Et c'est de ça qu'il faut se prémunir. – Le comment est complexe. – Le comment, on n'a pas... Nous sommes que la commission des lois, désolé. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un sujet sur lequel il faut travailler maintenant, approfondir, bien sûr. – Toujours sur la question des réseaux sociaux, comment ont réagi les responsables juridiques des réseaux sociaux que vous avez interrogés pendant le cadre de votre travail ? – Ils ont dit que pour une partie... Enfin, tous ceux qui étaient là ont dit qu'ils avaient modéré, qu'ils avaient pu intervenir. Très bien, bon, parfait. Mais ils ont, semble-t-il, fait leur travail, de ce qu'on entend. Mais l'autre question, c'est les réseaux privés. C'est les styles WhatsApp ou autre. Vous avez des réseaux cryptés sur des boucles. Ça, c'est plus compliqué. – Je suis désolé de revenir encore une fois sur cette question. – Je vous en fais, mais il y a un moment... – Mais pour le coup, qu'est-ce que vous ont dit les services de renseignement là-dessus ? Parce que c'est aussi une manne d'information, y compris les réseaux privés, j'imagine. Les conversations, Telegram qui sont un peu ouvertes, les services de renseignement s'en servent. Snapchat, tout ça. – On n'a pas abordé ce sujet-là en particulier. C'était plus sur l'explication du phénomène que sur les aspects techniques qu'ils ont utilisés. Mais on peut désactiver les fonctions de localisation, on peut faire du live uniquement quand il y a état d'urgence. C'est ça, c'est ce sujet-là qu'il faut aborder. Mais c'est un travail à la fois technique et à la fois de cadre dans le cadre d'une doctrine d'emploi. On n'en est pas à ce stade pour ce qui nous concerne. Mais ce que l'on dit, c'est qu'il faut faire quelque chose si on veut ne pas se retrouver dans une situation définitivement compliquée. Dans les situations exceptionnelles d'émeute, naturellement, on est d'accord. Alors, d'autres questions ? Madame Narassillat, si vous voulez, bien sûr. Madame Nostache-Brignot. – Juste pour préciser sur la question des réseaux sociaux. Effectivement, alors, les boucles de messagerie sont cryptées. Donc, en règle générale, même, de toute façon, les renseignements, à moins d'avoir introduit les boucles, ne peuvent pas avoir accès, on ne peut pas décrypter. Ça peut arriver. Mais enfin, malheureusement, on a aussi constaté qu'il y avait un petit souci au niveau humain sur l'infiltration. Donc, ça, ça fait partie aussi des recommandations qu'on a sur l'amélioration du travail, des services de renseignement. Sur les réseaux sociaux, l'idée, c'est... Évidemment, il y a un gros sujet de respect des libertés individuelles. Et évidemment, toute mise en œuvre. De toute façon, je pense que souvent, on ne passerait pas le Conseil constitutionnel si on allait trop loin. Et qu'il faudrait être très vigilant dans des propositions plus concrètes. Mais il faut y travailler. L'idée, c'était uniquement dans des conditions très spécifiques, donc dans des cadres plutôt type état d'urgence, de pouvoir bloquer certaines fonctionnalités très spécifiques, la géolocalisation et la diffusion en live de vidéos qui, en fait, font partie de la viralité de la diffusion au niveau émeute et de la contagion et du fait de pouvoir se retrouver, se rassembler rapidement à certains endroits. Donc, ce n'est pas le but. Ce n'est pas de bloquer toutes les communications de tout le monde. C'est vraiment d'empêcher les éléments qui sont des facteurs de diffusion virale de la violence, on va dire. Mais évidemment, il y a un travail d'équilibre à trouver sur le respect des libertés publiques. Est-ce que votre commission a pu travailler sur ce qui s'est passé au tout début des émeutes avant même le déclenchement, c'est-à-dire l'erreur de communication, le mensonge ? Et quel a été l'impact sur les premiers, sur ceux qui sont passés à l'acte ? Sur le fait qu'il y ait eu un premier message pour dire que la voiture avait foncé sur les deux policiers alors que la vidéo diffusée une heure plus tard a eu un effet ravageur sur ça ? Non, et nous ne pouvions pas le faire puisque nous sommes dans le cadre d'une commission d'enquête et que les faits dont vous parlez font l'objet d'une procédure. Et donc, on n'a pas le droit d'enquêter sur ce qui fait l'objet d'une procédure. Donc, tout ce qui est après, et comprend tout ce qui est après, pas de problème. Les circonstances dans lesquelles l'internet rencontre la mort, on n'a pas le droit d'y aller, non, d'additionner et d'analyser. Ça, c'est constitutionnel. Donc, le message de 8h16 à la voiture de police de Paris... Je ne peux pas. Il fait partie des faits constitutifs de l'événement. Il y a des plaintes qui sont déposées. Il y a une procédure judiciaire là-dessus. Il y a une procédure judiciaire. Il y a une procédure judiciaire sur les circonstances dans lesquelles les faits ont eu lieu. Donc, ça couvre l'ensemble. Donc, on a été très prudents. À défaut, ça rend notre rapport totalement out. On n'est pas laissé voir. Est-ce qu'ils ont couvert les policiers au départ ? Ça fait partie de la procédure et ça, nous ne pouvons pas. On ne peut pas. Juridiquement, on ne peut pas. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Le rapport en ligne fin de semaine, c'est-à-dire que nous sommes mercredi, vendredi ? Enfin, dans sa totalité. L'essentiel est en ligne. L'essentiel doit être en ligne. Oui, il faut y aller. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...